Faites entrer l'écriture, huitième épisode, l'éco-quartier, le lieu où on n'arrive jamais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire depuis le début avec ce podcast. Et l'une d'entre elles est de revenir sur les lieux où j'ai écrit, les lieux où j'ai été invitée à écrire, les lieux où je suis allée ou revenue de mon propre gré, sans rien demander à personne. Et parmi tous ces lieux, parmi les lieux où j'ai été invitée, il y en a un qui est assez particulier, c'est celui de l'éco-quartier de Châtenay. Pourquoi il est différent des autres ? Bien tout simplement parce qu'il nous a fallu écrire sur cet éco-quartier, non seulement alors qu'il n'était pas encore construit, mais même plus fort que ça, sans avoir accès au chantier. La première chose que j'ai apprise au sujet de l'éco-quartier de Châtenay-Malabry, Joachim Senné, c'est qu'il se construisait sur les ruines de l'ancienne école centrale Paris. Joachim Senné est un écrivain, c'est également un ingénieur informaticien, ce qui va avoir peut-être un peu d'importance par la suite. Et j'ai co-fondé L'Air Nu, entre autres, avec lui. L'Air Nu, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif d'auteurs créés en 2015, auteurs qui avaient envie de dépasser le simple livre et d'aller faire du son, de l'image, de la vidéo, de la programmation, tout cela en ligne, mais également in situ. Donc par moment, on s'est retrouvés dans des lieux, à travailler avec des structures pour monter à chaque fois des projets différents. Et tout d'abord, pourquoi nous sommes-nous retrouvés, deux membres de L'Air Nu, un jour, à discuter décarbonation avec le groupe Eiffage ? C'est quand même curieux, non ? Eh bien, tout vient au départ d'une discussion avec l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée, sur un tout autre projet, un projet de maquillage urbaine qui a donné le livre que nous avons fait, Joachim et moi, appelé « À travers champ ». On en était là quand on a entendu parler d'un nouveau projet, E3S, donné comme un programme pionnier qui a fait collaborer l'université Gustave Eiffel, Eiffage et la mairie de Châtenay-Malabry. Donc on entend parler de ce projet qui est en train de se monter et puis, je ne sais pas pourquoi, je m'exclame « Ah mais oui, bien sûr, Châtenay-Malabry, je connais, j'ai animé des ateliers à la Vallée-aux-Loup ». La Vallée-aux-Loup, maison de Châteaubriand. « Ce qu'il y a dans le sac, c'est peut-être un livre de Châteaubriand, peut-être, peut-être pas. Au passage, une voiture électrique à l'abri de la haie monte l'allée sans bruit, elle traverse le parc. » J'ai dit ça comme ça, spontanément, mais ça a fait son chemin et plus tard, on nous a proposé de rejoindre l'équipe d'enseignants-chercheurs de lettres afin d'animer des ateliers d'écriture auprès des étudiants mais aussi auprès des salariés du groupe Eiffage et à écrire un livre qui est devenu un livre numérique composé de deux parties. La première, écrite par Joachim Séné, qui s'inspire de toutes les caractéristiques techniques et historiques de ce projet particulier à Châteaubriand, en banlieue parisienne. La seconde, écrite par moi, qui est allée chercher le poétique et les émotions, disons, même si évidemment, le texte de Joachim n'en manque pas. Ce livre, Lisière limite, on l'a bel et bien écrit. Mais ce qui est assez particulier dans cette histoire, c'est qu'on a été invité à écrire sur un lieu, pour un lieu, sans jamais pouvoir y accéder vraiment. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais pu entrer dans l'écoquartier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce que ça a produit, surtout, sur notre écriture, cette incapacité à nous rendre sur le lieu ? Pour le comprendre, je commence par demander à Joachim quelles images il garde, lui, de l'écoquartier de Châtenay. Je vois l'écoquartier quand on visite avec les constructeurs, les palissades, les tas de cailloux, de granulats qui sont recyclés. Je vois le chantier, avant le chantier même, parce qu'ils n'avaient encore rien construit du tout quand on y allait. Il y avait vraiment l'école centrale détruite, les tas de gravats, les palissades, la maison du projet avec les maquettes. Ça, c'était en 2019. Nous sommes allés une première fois sur le chantier pour rencontrer les gens d'Effage avec les étudiants et faire le tour du lieu. Premier problème, Effage venait de découvrir de l'amiante sur le chantier et donc avait interdit d'accès, évidemment, les lieux aux gens qui n'y travaillaient pas. Donc, nous avons fait le tour d'un certain nombre de petites pyramides de terre sous un ciel brumeux. Je me souviens, ils étaient froids et pas très beaux. Et finalement, nous n'avons pas vu grand-chose. Nous avons entendu beaucoup parler. Nous avons vu les maquettes, des photos aériennes, bref, des papiers. Mais le lieu lui-même nous est resté assez inaccessible. Qu'est-ce que tu as appris concrètement ? Tu t'en souviens ? Je me souviens qu'ils calculaient un peu le bilan carbone avec le fait d'avoir supprimé des camions de transport du béton qui est donc resté sur place. Le fait que dans le béton, il y a du carbone, comment dire, stocké un peu, qui est donc resté. Ce qu'ils font avec les cours d'eau souterrains, les noues qui sont réutilisées pour les plantes et toute la verdure qu'ils comptent émettre dans le quartier. Et puis ça, on le voit, c'est marrant, parce qu'aussi maintenant, quand je passe dans un éco-quartier terminé, dans une autre ville, comme à côté de chez moi, je vois où sont les plantes et qu'effectivement, dans telle ville, je sais, oui, il y a des noues aussi, donc ils ont dû les utiliser pour l'éco-quartier. Enfin, on voit, je vois ça d'un autre oeil. Maintenant, je vois comment c'est fait. Donc, c'est intéressant. C'est quoi des noues, exactement ? C'est les cours d'eau souterrains formés au moment des pluies. C'est quand la pluie, elle passe sous la terre et s'écoule. Et on l'entend des fois, d'ailleurs, dans certaines petites rues, il y a une plaque en fond tronde au milieu de la rue et si on tend l'oreille, on entend le cours d'eau, même quand il ne pleut pas, d'ailleurs, parce que ça coule quasiment tout le temps. Et ça, s'intéresser aux aspects techniques et t'en servir pour l'écriture, ce n'est pas nouveau, en fait. C'est peut-être même ta marque de fabrique. On peut dire ça ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais peut-être, oui. J'aime bien utiliser tout ce qui est technologie dans mes textes. Alors, je l'ai fait avec l'informatique, dans l'homme heureux, avec les câbles et puis les protocoles de transport de données, donc des choses assez informatiques. Entre la programmation et l'architecture réseau. Donc, c'est ça qui était amusant aussi pour moi de le faire dans un domaine que je connaissais moins, qui est celui de la construction, mais c'était vraiment le même travail intellectuel qui m'intéressait, de trouver la langue juste pour transmettre quelque chose de qu'est-ce qu'on fait des matériaux de construction, tout comme qu'est-ce qu'on fait avec les câbles de fibre optique ou les programmes de communication. Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Et puis, est arrivé le Covid, le confinement. Donc, de toute façon, le chantier a été mis à l'arrêt. Nous, on était censés produire, continuer notre texte et il a donc fallu faire à distance tout cela. Comment écrire à distance sur un lieu auquel on n'a vraiment aucun accès, dont on n'a pas de souvenirs ? Ce n'est pas un lieu qu'on aurait connu dans notre enfance, par exemple. Comment faire ? Eh bien, Joachim et moi, on a chacun eu sa solution. Lui, il est reparti de tous les éléments qu'on nous avait donnés et il y a ajouté un souvenir d'enfance. La première chose que j'ai apprise au sujet de l'éco-quartier de Châtenay-Malabry, c'est qu'il se construisait sur les ruines de l'ancienne école centrale Paris. Le nom de cette école, je le connais car j'ai un lien ténu avec ce lieu, aujourd'hui disparu. Il y avait un grand dans mon village de 80 habitants de la Somme qui, un jour, est parti pour faire centrale. C'était quelque chose entre les trois fermes et les maisons de campagne, des pères pendulaires picards et des mères au foyer. Il y avait un gamin qui faisait centrale, et à Paris en plus. Rien ne me permettait de savoir que ce n'était pas réellement Paris, mais peu importait. Un ingénieur d'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, prestigieuse école, un type venu des champs de patates. Oui, j'ai commencé là-dessus, parce qu'effectivement, au début du projet, c'était vraiment le projet de détruire l'école centrale et de construire un quartier par-dessus en utilisant le maximum de matériaux. Mais cette école centrale, pour moi, ça me parlait, parce que dans le petit village d'où je viens, il y avait un des habitants qui a fait ses études à centrale, et c'était quelque chose de mémorable, que j'ai retenu. Et c'était la coïncidence de se retrouver sur ce lieu dont j'avais entendu parler, et puis de me dire qu'il était venu en cours ici, et que maintenant, il n'y avait plus rien, et que j'allais écrire en plus sur ce quartier. Il y avait un lien entre moi, des choses que je connaissais il y a très longtemps, et puis mon petit village, et dans le texte. Sur les aspects techniques, j'ai fait le lien aussi sur le fait qu'il y avait, dans ma région natale, des briquetteries. Donc on fabriquait des matériaux de construction, et puis le fait qu'il y a du béton fabriqué sur place à l'école centrale. Donc j'ai tissé tout ça entre le village, la mémoire, et puis le projet de ce quartier, le rêve, l'idée que c'est. Moi, j'avais décidé de parler des peurs et des désirs des gens des villes, c'est comme ça d'ailleurs que ma partie s'appelle, ce qui me permettait d'élargir le champ, de ne pas simplement parler de l'éco-quartier de Châtenay. La difficulté, c'était que c'était quand même abstrait, vague, flou, où il a fallu trouver des solutions pour amorcer le texte. Pour cela, je suis partie du tout début des choses de Georges Pérec. J'ai repris la proposition initiale, un œil qui déambulerait dans un lieu qu'il décrirait au fur et à mesure. L'œil d'abord ne percevrait rien, ne ferait pas la différence entre la ville ancienne et le quartier moderne, suivrait le fil des façades sans rien noter de particulier. Il ne détecterait pas l'extrême nouveauté des constructions. Autrefois, il n'y avait ici que des amas de terre, de gravats, il s'en souvient pourtant. Il y avait eu, voilà ce dont peut-être il se rappellerait, le désir oublié d'un projet initial devant les hectares de vide, de vent, de bâtiments abandonnés. Des empêchements, il y en a eu d'autres, et de plusieurs sortes. On avait prévu, par exemple, de rencontrer les habitants du quartier, de faire écrire les ouvriers du chantier, mais... On n'a pas fait beaucoup d'ateliers, puisque je ne sais plus s'il était prévu cet atelier avec les gens du chantier. On avait essayé, je crois, mais on n'a pas pu faire beaucoup. Comme les ateliers avec les habitants, on n'a pas pu les faire non plus. À cause de la pandémie, en fait. Mais il y avait aussi, je me souviens, un frein quand même de la mairie par rapport à ce qu'on faisait. Tu te souviens de ça ? Ah oui, la mairie avait promis des ateliers avec les habitants. On avait préparé le projet. Il nous avait demandé, d'ailleurs, de retirer les termes rêves et souvenirs du projet, parce que la mairie, à la culture, ne voulait pas que, je ne sais pas, les habitants, les riverains, puissent rêver la ville future, ou se souvenir de l'école centrale passée. Donc ça, c'était assez fort. Parce qu'on n'avait pas fait d'atelier d'écriture à proprement parler, mais on avait quand même rencontré des habitants à une sorte de réunion. Enfin, on les avait fait parler. C'était comme un mini atelier d'écriture orale, quoi. Et quelqu'un avait dit en particulier qu'elle se souvenait d'avoir ouvert ses fenêtres un matin et d'avoir vu de la fumée, de la destruction d'un bâtiment, de l'école centrale, qu'elle avait, elle, toujours connue, depuis 67 ou 69, je ne sais plus. Et donc, pour elle, ça faisait partie de son paysage. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Donc ça, elle nous l'avait raconté. On avait dû le retranscrire quelque part, puisque c'était retourné par l'Amérique. Vraiment, la phrase qui nous a été dite, c'était « Ah, mais non, mais elle ne peut pas se souvenir de ça. » Voilà. « Cette dame ne peut pas se souvenir de ça. » Donc c'était assez fort comme retour. Et puis, sur le rêve, ils n'ont pas le droit de rêver à leur habitat futur. Donc il y avait ces deux contraintes posées par la mairie de retirer ces mots. Donc je ne sais même pas, je ne crois pas qu'on l'ait fait, parce que le projet était déjà lancé. On avait des dates. Et puis, arrivé à la rentrée, l'atelier n'a pas pu avoir lieu, parce que la mairie avait malencontreusement oublié de publier les dates de réunions publiques et d'ateliers publics. Et donc, voilà, personne n'était au courant. Donc il n'y a pas eu d'inscription. Quel manque de chance. Devant l'écoquartier réel, avant d'y pénétrer, l'œil voudrait le rêve de l'écoquartier, celui qu'un enfant, un passant, un animal peut-être, aurait esquissé devant le terrain vide. Ça me fait penser aussi à cette sorte de flou qui existe dans le nom de l'écoquartier, la vallée, puisqu'elle fait référence à quelqu'un sans y faire référence. Est-ce que tu peux raconter ça aussi ? Ah ouais, la vallée, c'est le nom du projet. Donc c'était... Ça s'appelle, oui, écoquartier de la vallée tout attaché. Et c'est le nom du... C'est quoi ? C'est le nom du fondateur de l'école centrale. Je crois bien, oui. Qui s'appelait... Je ne sais plus, Edouard ou Edmond la vallée. Enfin, c'était son nom de famille. Du fondateur de l'école qui s'est transformé en quartier la vallée ou projet de quartier la vallée qui fait penser à... Il y a la vallée aux loups juste à côté. Il y a des espaces verts. Donc ça fait vraiment oublier le nom de l'école. Et il était prévu que la place principale de l'écoquartier s'appelle place centrale en référence à l'école centrale. Mais là encore, c'est pareil. Si c'est juste place centrale, c'est un peu comme, je ne sais pas, rue nationale ou... Si ça fait référence à quelque chose, on l'oublie assez vite. De mon côté, donc, j'ai installé un œil, l'œil d'un personnage, d'un passant, qui avance vers l'écoquartier et découvre par là même qu'un mur clôt ce lieu. C'est un mur d'enceinte qui fonctionne comme une muraille, une fortification. Un mur qui empêche de voir l'écoquartier et qui empêche évidemment d'y pénétrer. Tout le corps du personnage, qui était au début réduit à son œil, se mobilise pour escalader le mur et éventuellement sauter de l'autre côté. Simplement, il tombe sur un panneau de danger et il est incapable de savoir si le panneau de danger à tension amiante est toujours valable ou s'il n'a plus raison d'être. En gros, est-ce que l'écoquartier est un refuge, un îlot de fraîcheur qui permet de se préserver de la canicule et peut-être des virus, etc. dans un certain entre-soi peut-être aussi ou bien est-ce que c'est dans une sorte de dystopie devenu un lieu fermé sur lui-même et qui contient l'amiante, la maladie, etc. Il y a un peu de circulation, mais pas non plus... Enfin, on est en doute. On ne sait pas comment c'est. Oui, non, c'est tout à l'heure. Oh non, c'est tout à l'heure. Nous voilà maintenant chez Catherine. Comment la présenter ? Je ne connais pas la terminologie exacte de son métier, mais je sais qu'elle est chimiste de formation et qu'elle travaille depuis des années pour une entreprise célèbre qui a fait de la nature un atout et ce, bien avant tout le monde. en proposant des produits de beauté, en particulier de soins, d'essence naturelle. Catherine travaille donc dans cette entreprise depuis des années et elle a élevé seul ses deux fils, ce qui fait qu'elle est cadre, mais que, n'ayant qu'un seul salaire et voulant devenir propriétaire, elle a dû faire un certain nombre de choix. Je lui rends visite alors que l'écoquartier est terminé et notre livre aussi. J'ai emménagé à Châtenay il y a 18 mois maintenant. Avant, j'habitais à Boulogne, Billancourt. J'étais locataire d'un grand logement que j'avais eu par le 1% de mon entreprise et en fait, j'avais envie d'acheter, de devenir propriétaire, sauf que, évidemment, à Boulogne, ce n'était pas possible. Donc, j'ai commencé à réfléchir où je pourrais aller habiter pour devenir propriétaire et donc, dans les villes qui m'ont attirée, il y avait Châtenay Malabri. Pour plusieurs raisons, donc, la proximité, donc, par rapport à Paris, la proximité par rapport à mon travail et aussi pour ces espaces verts. En fait, j'ai vite cherché dans le neuf parce qu'on pouvait avoir des aides, notamment le prêt à taux zéro et au final, c'était ce qui me correspondait le mieux aussi au niveau des goûts. J'ai entendu parler de l'éco-quartier de Châtenay avant d'y habiter. Après, je pense que quand j'ai commencé ou quand moi, j'ai signé pour l'appartement clé aujourd'hui, c'était un projet mais je pense que ce n'était pas commencé. Mais tu n'as pas cherché à y habiter ? Ah non, parce que en fait, très rapidement, effectivement, cet éco-quartier dont on a de plus en plus parlé et au niveau des budgets, c'était trop cher. Complètement inenvisageable pour moi. En fait, en comparaison avec l'appartement, donc c'est un deux pièces que j'ai acheté à l'éco-quartier, j'aurais pu avoir peut-être un studio et ce n'est même pas sûr. Donc l'éco-quartier, je l'ai vu sortir de terre, on va dire. Donc il y avait plusieurs phases, il y avait déjà des phases qui étaient sorties quand moi j'ai emménagé mais en fait, ça s'est développé en même temps aussi que la construction d'immeuble et donc j'y vais très régulièrement parce qu'en fait, c'est entre chez moi et le parc de Sceaux donc en fait, je passe devant à chaque fois que je vais me promener au parc de Sceaux, je passe devant. Est-ce que ça me plaît ? C'est une bonne question. Donc franchement, moi je préfère mon quartier donc je préfère ma petite résidence voilà, je me... indépendamment du prix je pense que ça me correspond beaucoup moins l'éco-quartier que... parce que c'est un mélange d'immeuble qui sont complètement différents les uns des autres et du coup, ça donne un style sans charme en fait, assez banal en fait. Je lui demande ensuite ce qu'elle pense de Châtenay en général puisqu'elle m'a parlé des espaces verts au début. Donc, clairement au début j'ai eu un peu de mal à m'habituer parce que en revenant de Boulogne-Bianco et en travaillant à Issy-les-Moulinos j'étais quand même plus dans des villes où il y avait des commerces et on va dire de l'animation même le week-end. C'est vrai qu'à Châtenay le week-end notamment le dimanche c'est un peu plus désert quand même que les villes qui touchent Paris mais par contre par contre en fait maintenant j'adore j'adore parce que il y a beaucoup d'espaces verts donc il y a le parc de Sceaux comme je disais tout à l'heure il y a l'Arborétum que j'adore j'y vais très régulièrement aussi donc là on peut se poser lire faire une sieste au soleil à l'ombre profiter des arbres voilà et en toute saison il y a des fleurs complètement différentes donc voilà c'est un des endroits que j'adore à Châtenay il y a la Vallée aux Loups il y a donc la Vallée aux Loups qu'on connaît essentiellement pour la maison de Châteaubriand mais il y a aussi plein de voilà plein d'autres plein d'autres endroits où on peut se promener on va aller voir ça tout à l'heure les deux je vais te faire une petite visite mais oui parce que moi je n'ai jamais vu que des plans et et nous voilà partis c'est bête il y avait grand soleil pour commencer alors qu'on ne se trouve pas encore dans l'éco-quartier Catherine mentionne encore un autre parc qui est tout près de chez elle alors on est où là ? rue des Vallées voilà et donc de ce côté-là c'est tout le parc du Krebs ouais c'est à gauche il y a à gauche là voilà et donc le parc qui est très grand il va c'est un lieu qui est sain d'un mur celui qu'on ne peut pas voir derrière qui longe la rue qui va au centre-ville donc en fait quand tu es dans le centre-ville il y a aussi notre accès au parc du Krebs donc à aujourd'hui tu peux traverser celui-là ? à aujourd'hui en fait il est privé ce parc et donc il n'y a que les gens qui font partie du Krebs qui peuvent y aller c'est quoi le Krebs ? le Krebs c'est le centre de alors je ne sais pas exactement les médicales mais c'est pour les grands sportifs en fait dans le traitement voilà et donc en fait je pense que ça va être en 2024 parce que là ils sont en train de créer donc pour le Jeux Olympiques un des bâtiments pour loger les sportifs et du coup ils vont le remettre accessible en fait aux habitants enfin aux habitants en public quoi voilà donc il va être redit oh il est d'orage je crois et donc en effet il s'est mis à pleuvoir mais alors un orage absolument fantastique à partir du moment où on avait posé le pied dans l'éco-quartier de la vallée et il a plus sans discontinuer ce qui fait que j'ai un peu visité les lieux au pas de course en prenant vite quelques photos de cette promenade ne s'est dégagée finalement que très peu de charme voire pas tout simplement parce que comme me l'a dit Catherine elle a raison pour l'instant l'éco-quartier est le quartier le moins vert de ceux qu'on a traversé donc j'ai observé un peu les bâtiments etc et puis on s'est vite réfugiés ailleurs et la pluie a cessé à partir du moment où nous n'étions plus dans l'éco-quartier je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une sorte de malédiction de cet endroit qui fait que chaque fois qu'on veut y aller pour écrire quelque chose ne se produit pas mais en tout cas oui c'est presque comique d'abord à l'amiante après le Covid ensuite l'orage c'est comme si les éléments empêchaient m'empêchaient moi en tout cas de me rendre dans l'éco-quartier réel et me laissait dans l'éco-quartier rêvé m'empêchaient moi m'empêchaient moi et me laissait drinks